Un, deux, trois. Bien, bien. Bon allez les enfants, nous allons commencer la journée. Vous avez été patients, le soleil nous attend. Donc bienvenue sur le site de Samara. Le comité départemental olympique et sportif est tout heureux de vous accueillir pour cette journée olympique. Merci aux enseignants, merci à vous d'avoir préparé cette journée depuis de longues semaines. Vous allez vivre un moment intense avec l'esprit olympique. Vous allez découvrir d'immenses possibilités du sport. Et vous savez qu'en 2024 Paris accueillir les olympiques, c'est le moment pour vous de trouver un petit peu cette formule pour vous investir. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous, eh bien, trois sportifs de haut niveau, de 124, qui ont déjà acquis une notoriété. Donc il y a Emine Akandiaï, qui fait du triple zoo. Qui fait de marchand, qui fait de la longueur. Et puis, le sportif le plus connu, parce que lui a déjà participé aux Jeux olympiques. Redouane et Nouni Bouveni, c'est ça ? Bouveni, qui est donc très prometteur pour Paris 2024. Et puis, au tour des lois, Frédéric Gordain de Luzet, c'est grâce à lui que nous avons pu venir. Alors c'est un pari formidable. Nous avons 842 enfants, 41 écoles, nous aurons 42 ateliers. Il y a 24 comités qui participent à cette journée festive, qui vous permettront de découvrir du sport. Et vous savez que l'éducation et le sport sont totalement alliés. Donc je ne vais pas être plus long dans ce discours, puisque la journée sera longue. Alors je demanderai simplement aux participants, surtout de respecter les horaires. Et surtout, le midi avant le repas, de rejoindre l'atelier du début de l'après-midi, pour se gagner du temps. J'ai le plaisir à saluer Constance Stoyanov, donc chef de la SES départementale de SES-US, ex-DVCS. Margot Deletré, vice-présidente du conseil départemental de la Somme. Monsieur le maire de la chaussée qui est en cours, d'Andréa Vélieu. Monsieur Treyarch Dordain, qui est également le président de l'USEP. Le responsable, monsieur Michel Marquet, qui représente le président du CROSS. Et puis également, Clément, qui est notre dévoué responsable du CROSS. Et puis, les athlètes du SES 24, qui représentent à la fois le département et la nation française, sur toutes les compétitions nationales et internationales. On est heureux de voir que, pour les jeunes, une attraction. Il est impossible de voir qu'on peut découvrir la qualité du sport amateur. Et puis également, rencontrer les athlètes professionnelles qui peuvent trouver l'accompagnement au sein de l'université amateur. Donc, pour moi, c'est un pari extraordinaire. Nous l'avons fait depuis deux ans avec la préparation des Olympiques. Paris 24, Somme 24. Aujourd'hui, on peut dire que c'est Samara Paris 24. En effet, lorsque Frédéric Dandin a envoyé l'invitation aux écoles, comme auparavant, puisque nous étions à peu près une vingtaine d'écoles et 500 jeunes, cette année, exceptionnellement, toutes les écoles, tous les instituteurs, tous les jeunes ont souhaité venir aujourd'hui, rencontrer à la fois les sportifs et rencontrer les comités. C'est un encouragement pour nous de dire qu'après ces deux années terribles de Covid, il y a toujours un attrait supplémentaire de voir que les jeunes, les enseignants, les bénévoles veulent redonner cette dynamisme et cette qualité à ce sport que nous avons aimé et que nous aimons toujours. Je suis particulièrement heureux pour féliciter toutes ces écoles, pour montrer que l'éducation et le sport sont très complémentaires. J'espère qu'actuellement, nous sommes toujours en convention avec l'éducation nationale et les comités, et bien qu'il n'y aura pas de frein pour justement qu'on puisse trouver cet équilibre pour permettre à tous ces jeunes de trouver, et bien comme l'a dit le Président, une des meilleures, mais pour nous ce sera un peu plus, mais qu'au moins les jeunes trouvent leur épanouissement au sein du sport parce que je crois qu'aujourd'hui, avec l'environnement, la nouvelle société, il faut un certain équilibre. Et je crois que le sport, c'est naturellement ce qui doit se trouver. En plus, ici, merci à Patricia de nous accueillir parce qu'on a la chance dans ce département d'avoir des domaines extraordinaires. On a la baie de Somme, et ici, nous avons Samara, qui est un milieu extraordinaire qui permet à tous de vivre à la fois et de découvrir l'environnement, l'aquatique, la faune, et l'histoire. Ce qui veut dire que dans ce contexte aujourd'hui, à la fois les jeunes pourront trouver cette qualité du sport, et également cette qualité de l'environnement. Bonjour à toutes et à tous, merci Marcel pour tes mots d'accueil, et merci à toutes et à tous d'être présents. Je salue évidemment toutes les personnes qui sont à mes côtés, et je salue leur diversité parce qu'il y a à la fois des acteurs institutionnels, il y a des acteurs associatifs, il y a évidemment des acteurs, j'ai dit le maire, et c'est important pour les maires de la chaussée qu'on soit présents. Je salue les athlètes, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on vit tout ça aussi, l'Olympisme et les Géos-Olympiques qu'on va vivre en 2024, c'est les athlètes qui les font vivre, et on est très très fiers que vous soyez chez eux aujourd'hui, on est très fiers que vous soyez à nos côtés régulièrement, sur l'ensemble des manifestations, et je vous remercie parce que vous faites un travail auprès de nos jeunes qui est fantastique et c'est important de le souligner dès le début. Effectivement, la météo est au rendez-vous, donc ça c'est plutôt une bonne chose, parce que quand on est à Saint-Marac, on se met en tout cas en milieu naturel, il vaut mieux que ce type de journée se passe sous les meilleurs auspices, c'est le cas, on peut vraiment se réjouir de la reprise, parce qu'il était temps qu'on se retrouve et temps qu'on revive des événements comme ça sur lesquels on peut se retrouver, en l'occurrence ce sont les valeurs de l'Olympisme, l'Olympisme c'est le travail, c'est l'humanisme, c'est le mérite, c'est le partage, c'est la compétition, c'est l'esprit d'ouverture, et je crois que ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Géos-Olympiques en France, c'est une occasion unique, vraiment, d'organiser quelque chose de grande échelle, on est absolument capable de le faire en France, les événements récents ont peut-être, malheureusement, ne sont pas un bon exemple, mais évidemment qu'on est capable de le faire, et en tout cas, le département, lui, va faire en sorte que 2024 ce soit une belle année, une belle fête populaire dans ce département, on a du travail d'ici là, bien entendu, mais la direction des sports de ce département y travaille, et vous pouvez compter sur Jean-Christophe qui fait un travail acharné en la matière et qui répond présent à tous les événements, et qui est force de proposition, et qui vraiment nous aide beaucoup au département, je salue, j'ai vu beaucoup de personnes des comités départementaux aussi, et je les salue parce que c'est aussi important de vous dire qu'on est ravis que vous soyez là, mais donc voilà, les Géos, parce qu'on est en pleine session budgétaire, en fait, au département, là, depuis lundi matin jusqu'à ce soir, et on nous a reproché ce matin, les membres de l'opposition, pas de la majorité, mais on nous a reproché ce matin de financer le relais de la flamme olympique dans ce département. La flamme olympique, d'abord, c'est une tradition, elle existe depuis 1936, et puis c'est souvent le point de départ des Jeux olympiques. Si on n'avait pas pris le relais de la flamme olympique dans ce département, je crois qu'on nous l'aurait reproché. D'abord parce que c'est une manière de mettre tout le monde autour des Jeux, d'associer tout le monde, à la fois d'associer les jeunes, d'associer les clubs, d'associer toutes celles et ceux qui accompagnent le monde sportif tout au long de l'année, d'associer évidemment les entraîneurs, d'associer les partenaires aussi institutionnels, et surtout d'associer les habitants. Et c'est ça qui est important, c'est que grâce aux JO, on va pouvoir, en tout cas, c'est notre objectif, c'est d'amener plus de sport dans le quotidien des gens, du sport pour tous, du sport partout. On a des crédits en constante augmentation sur le sport, et on votera d'ailleurs cet après-midi, à la fois pour l'USEP, à la fois pour le DOS, des crédits supplémentaires. C'est important. Oui, c'est bien, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Non mais, voilà, c'est important. Et vraiment, moi, je suis vraiment très fière qu'on accueille le relais de la flamme. On fait partie des 70 départements qui ont candidaté pour le faire et on va évidemment travailler à ce que le relais, qui s'étendra sur 100 km dans ce département, puisse évidemment toucher le plus grand nombre. Je crois qu'il y a 850 jeunes qui sont présents aujourd'hui sur la manifestation. Ce ne sont pas les chiffres qui étaient prévus, ça montre l'engouement. Ça montre aussi la vivacité du monde associatif sportif dans ce département. Et vraiment, je voudrais vous remercier parce que sans vous, il ne se passerait pas grand-chose. Et sans les bénévoles, il ne se passerait rien. Donc merci à toutes et à tous pour votre dynamisme, pour votre implication. Merci aux organisateurs d'aujourd'hui, aux co-organisateurs, il y a l'USEP, il y a le GOS. Merci évidemment. Alors, je ne le dis pas parce que je sais que je vais dire DRGSTS et ce n'est plus ça. Mais merci Constance. SDGES. SDGES. Merci aussi. On a noué des relations de travail qui fait que je pense qu'on travaillait déjà bien ensemble. Mais on va continuer en ce sens. Merci, je salue Benjamin qui est là pour le handisport. Et évidemment, c'est important. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va se retrouver bien évidemment de nombreuses fois sur les manifestations à venir. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée parce que ça se passe toute la journée. On a fait en sorte de vous accueillir à Samara. On est ravis de vous accueillir à Samara. Samara, ça fait partie des sites que le département gère. Avec notamment l'abbaye de Saint-Riquet, avec le centre archéologique de Rivemont-sur-Ancre. Et il y a effectivement toute une histoire derrière ce site. On a un passif archéologique dont on peut aussi être fier. Et il y a Ludovic qui est présent ici. Et merci Ludovic aussi pour l'accueil à Samara. Et pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, ça vous donnera forcément envie d'y revenir. Voilà, merci et bravo à toutes et à tous. Vous souhaitez simplement la bienvenue à la Chaux-Soutier-en-Cours et à Samara. Alors juste pour ce que Margot m'a sous-surré. Samara n'appartient pas à la Commune. Comme disait Marcel, Samara est implantée sur le territoire communal de la Chaux-Soutier-en-Cours. On est bien d'accord. Et Samara appartient au département. Je ne vous l'ai pas dit, je vous ai regardé. Mais gentiment. Mais gentiment, bien sûr, tout à fait. Non, non, mais c'est tout à fait nickel. Il n'y a pas de souci. Donc, vous souhaitez bienvenue à la Chaux-Soutier-en-Cours. 840 enfants présents aujourd'hui, c'est pas mal. Même si notre ami Lionel tout à l'heure me disait qu'il regrettait que l'école de la Chaux-Soutier-en-Cours et celle de Pikmini n'étaient pas présents. Et je partage tout à fait ton sentiment, Lionel, c'est regrettable. Mais cela dit, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à le dire. Bon, bref, en tout cas, ceux qui ont raison, c'est ceux qui sont présents aujourd'hui. Et c'est bien là le principal. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Bravo à nos sportifs, bravo à nos jeunes qui sont là et qui sont très méritants. On vous encourage bien sûr à continuer vos efforts. parce qu'on se doute bien qu'il y a beaucoup de travail derrière vous pour arriver aux performances auxquelles vous êtes arrivés. Donc, continuez à travailler comme vous le faites. Et puis, vous êtes des exemples pour tous les jeunes qui sont là aujourd'hui. Et puis, quelque part aussi, vous êtes la récompense aussi de tous ces bénévoles dont vous faites tous partie aujourd'hui. Voilà, je vous félicite. Bravo. Merci. Merci. Le responsable de l'organisation. Alors, bon, moi, je vais être encore plus court que M. le maire. Moi, je tiens d'abord à remercier vraiment tout le monde parce que sur nos partenaires, que ce soit le GDOS, que ce soit Jean-Christophe, Patricia et surtout tous les comités avec qui on travaille quotidiennement, c'est vrai que les enfants, on a beaucoup d'enfants. C'était un vrai défi. Parce que l'année dernière, c'était la première rencontre d'après Covid et ça avait été à Samara déjà, on était environ entre 450 et 500. Là, on est passé à plus de 800. On s'est demandé est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on supprime les classes ? Puis on s'est dit non, on va prendre le pari. On va demander au comité de faire un effort. Et tout le monde a répondu présent. Et là, pour nous, c'est vraiment génial. Je veux dire que ce soit les parents qui accompagnent, que ce soit les enseignants qui, sur leur temps personnel, viennent, et les enfants surtout, mais voilà, c'était surtout pour remercier tout le monde, tous nos partenaires avec qui on a toujours un immense plaisir à travailler. Voilà, merci beaucoup. Madame, Messieurs les représentants de l'éducation nationale, Monsieur le Président départemental de l'USEP, Madame, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les élus du Conseil départemental de la Somme, Madame, Messieurs les représentants du mouvement sportif, Madame la directrice du site historique de Samara. Au nom du Cross HDF, j'excuse son président, Monsieur François Coquillat, que je représente en tant que membre du bureau exécutif en charge du haut niveau. Nous vous remercions pour cette invitation à cette 11e édition de la journée olympique 2022 sur la thématique « Je bouge pour la paix ». Cet événement prend chaque année plus d'importance à deux ans des Jeux de Paris. Le sport, plus que jamais, est au cœur d'un projet sociétal visant à faire prendre conscience de ses vertus et bienfaits pour une population dont les aspirations sont en mutation profonde. Le CNOSF, notre représentation nationale du mouvement sportif, a la volonté de s'inscrire dans la dynamique d'une population sportive au nombre de pratiquants augmenté, avec le souci permanent d'agir pour les plus éloignés de la pratique sportive et de l'activité physique. Plus encore, c'est vers la jeunesse que doivent porter nos efforts pour perpétuer l'héritage de Paris 2024 et que ces Jeux laissent une empreinte sur notre territoire. Faire rayonner et développer le sport, c'est sensibiliser aux valeurs de l'olympisme et également de développer des actions concrètes avec l'éducation nationale en créant des liens entre le rectorat et le mouvement sportif pour valoriser les initiatives sportives comme celles de cette belle journée. Hashtag, je bouge pour la paix, 2024 mètres et ses multiples messages pour la paix accrochés sur des arbres pour la paix et publiés sur les réseaux sociaux. Cependant, n'oublions pas que tout seul est possible grâce à l'engagement des milliers de bénévoles, des dirigeants qui œuvrent au quotidien dans les 13 000 clubs de la région des Hauts-de-France. Là est notre véritable richesse. Félicitations aux plus de 800 jeunes venus des écoles labellisées Génération 2024 de tout le département. Vous faites rayonner votre école, votre ville, votre village. Au comité départemental de toute discipline sportive pour animer avec l'appui de certains clubs les 41 ateliers. Bravo à toutes et tous. Je vais déposer donc à un enseignant d'une école, le dossard, avec mon message pour la paix. Le sport est une réponse pour la paix. Après mon parcours de 2024 mètres que je vous laisse accrocher sur un arbre de la paix, bien sportivement. J'ai donc fait le parcours de 2024 mètres ce matin. Merci de m'accueillir ici parmi vous. Je suis très heureuse d'être ici. Je vais être assez brève moi aussi. Je voulais vous parler de deux choses. Ce dont a parlé le cross, c'est-à-dire le renforcement des liens entre l'école et le monde sportif en général. Puisqu'on va travailler de plus en plus aux interactions, aux 30 minutes d'activité physique et sportive par jour. Savoir rouler à vélo, savoir nager. Tous ces dispositifs vont être renforcés. Et les Jeux Olympiques, c'est un moyen aussi pour favoriser cet élan vers le sport, vers l'activité physique et sportive qu'on souhaite développer le plus possible. Aussi dans l'esprit des mobilités douces, de déployer la capacité à utiliser son corps dans l'espace, d'être acteur de soi-même, aussi dans sa mobilité, dans sa capacité d'investir l'espace. Alors ça, c'est la première chose que je voulais évoquer. La deuxième chose, c'est le passeport, la location de rentrée sportive, qui va reprendre à partir de la rentrée prochaine. Et donc, je profite du fait que les comités départementaux soient présents pour rappeler que ce dispositif va être mis en place à nouveau, même si l'instruction n'est pas encore parue. On est déjà en train d'y travailler. Et pour revenir à cette journée, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de cette belle journée, de cette journée pour la paix et pour l'activité physique et sportive.